Salut à tous, c'est Jordi de Canal B, c'est bon on est à quelques minutes de l'émission Qu'est-ce que c'est fait là ? Non parce qu'en fait comme je me dis c'est mercredi, il faut faire un truc avec les réseaux sociaux tu vois pour avoir les jeunes Enfin là tu vas juste avoir les enfants de 7 ans hein Oui, bah il faut ne négliger aucune cible, d'accord ? Les cibles, mais ferme ta gueule les cibles Mais comment ça t'es hein ? Eh je finis la vidéo, je te défonce ta race ! Tu m'entends pour que tu les... Coucou les enfants ! Bonsoir à tous, je suis Martin, je suis Jordi Attendez, qu'est-ce que vous faites là ? Je filme en direct sur Facebook Live pour que les gens puissent voir l'émission Coucou ! Vous savez qu'il y a des caméras qui nous filment, on est déjà en direct à la télé là Je sais oui, abonne-toi, vous me permettez ? Bienvenue dans Canal B, l'émission où il ne faut pas trop me faire chier Tout de suite, vut ! Non mais là il est tout pété là, qu'est-ce que vous êtes... Attendez, attendez, attendez ! Je fais un stab pour ma communauté Sous-titrage ST' 501 C'est un très important, je me suis toujours chiant Je suis chiant C'est parti. Excusez-moi, je peux les... Ah bien sûr. Regardez. Ça me fait chier, ça, là, les titres, la con, là. Jean-Pierre Bécry. Oui, exactement, bravo. Oh, tremble Nicolas Corteloup. Ha, ha, ha. Politique. Emmanuel Macron était hier en visite chez Whirlpool, le fabricant d'électroménagers à Amiens, sa ville natale. Oh, c'est trop mignon. Il retourne chez sa maman faire ses machines. C'est mignon. Politique toujours. Raquel Garrido, députée France Insoumise, n'aurait pas payé ses cotisations retraite depuis 6 ans. Elle devrait à peu près 30 000 euros. Ça va être ce qu'on appelle la gauche. Oui. La solidarité. Certainement. C'est pas insoumis, c'est insoumis dans la fouille. Événement, c'est aujourd'hui la journée mondiale des animaux. Souhaitons donc bonne fête à Serge Lama, Franck Leboeuf et Bénicio Del Toro. Et Maria Carré, évidemment. Bah, évidemment, Maria Carré, ça marche pas. C'est le carré d'agneau. Oh, oui, d'accord. Elle est avec étape, celle-là. Oui, elle est à deux bandes. C'est pour les plus rapides. Voilà, c'est ça. Glyphosate, la commission européenne a repoussé le vote de l'homologation de ce désherbant. Ce qui prouve qu'il ne marchait pas bien. Ils ont repoussé l'homologation d'un désherbant, la repousse, le désherbant. C'est pas une vanatomie qu'on va pas faire deux heures non plus là-dessus. Bah, vous préférez quoi ? Que je dise que le glyphosate, c'est cancérigène ? Que derrière tout ça, il y a Monsanto et que de toute façon, Macron est de mèche. Et qu'ils vont laisser faire tout ça. Merci beaucoup, Jordi. Éducation après TF1 et NRJ12. Pascal, le grand frère, débarque sur C8 à partir du 25 octobre. Bah, putain, il va avoir du boulot. Télévision, toujours. David Ginola, Philippe Elchebes ou encore Ophélie Meunier vont fêter les 40 ans du Puy du Fou sur M6. Bah, attendez ça. Bah, on n'a pas le droit de faire ça. C'est de la publicité déguisée, en fait. Ils font de la pub dans une émission de télé, c'est interdit, non ? Vous avez raison, je me l'occupe. Oui, le CS... Oui, le CSA ? C'est pour une dénonciation de la part d'un anonyme. L'actualité, c'est aussi ce que nous bouffons. Ah non, cette fois-ci, c'est pas pour C8. Aujourd'hui, au menu, le fipronil, un mot que l'on ne connaît pas bien et ça tombe bien. Nous allons vous le servir avec des explications payantes sur son lit d'images gratuites. Stockshot. Comment ça, vous me voyez à l'antenne ? Apparemment, on est filmé. Qu'est-ce que c'était ? Après le scandale des œufs contaminés au fipronil, plusieurs ministres de la Santé européens se sont réunis la semaine dernière à Bruxelles. Rappelez-vous, le fipronil est une substance chimique utilisée dans les produits d'entretien. Des traces de fipronil avaient été retrouvées dans des œufs vendus au grand public. L'affaire éclate d'abord aux Pays-Bas avant de se répandre en France, au Danemark, en Roumanie, mais aussi à Hong Kong et en Corée du Sud. Le marché unique et la mondialisation, favorisant les échanges et la circulation des biens, ont permis aux œufs contaminés de toucher de nombreux pays rapidement. L'Union européenne a donc déjà renforcé la surveillance des denrées alimentaires avec la mise en place de contrôles inopinés. De leur côté, les associations de défense des consommateurs accusent les grandes enseignes d'avoir retiré en catimini les produits contaminés de leurs rayons sans en avertir le grand public. Suite à cette affaire, les 22 en France avaient chuté de 8,7% au mois d'août. Canalbis, c'est 9 minutes pour faire tourner l'actu, mais aussi la vivre en direct. Et d'ailleurs, on retrouve Jordi en direct de la manifestation des buralistes, Jordi. Oui, Martin, je vous entends. Mais attendez, vous n'êtes pas à la manif, là ? Non, quoi, c'est-à-dire que comme les buralistes sont à la manif, moi j'en profite, je suis chez les buralistes. Mais attendez, c'est super malhonnête ce que vous faites, ça va pas, quoi ? Et le paquet de club à 10 euros, c'est pas malhonnête, peut-être ? J'en profite, je fais des stocks. Martin, vous êtes quel signe ? Poisson. Je vous prends un astro. Mais attendez, je suis à 100 dans Lyon, vous pouvez en prendre deux ? Putain, il y a un Chinois. On décale, on décale. Ah, attends. Bon, bonne chance, Jordi. Mais que se passe-t-il dans ce monde étrange et pénétrant ? C'est par ailleurs. Ah putain, j'aurais dû demander des timbres aussi. À chaque fois, j'en cherche, j'en ai pas chez moi, c'est chiant. Acheter des timbres. Ce kaléidoscope, c'est la nouvelle bande démo de Visual Suspect. Tous les ans, cette société de production sort un clic graphique et puissant. Leur dernière prouesse se passe à Hong Kong. Dans un travail sur les effets de reflet, ils nous livrent une carte postale envoûtante de la ville. En direct du Japon, le casque du futur. Ça s'appelle Songwing. C'est une perruque de plus de 300 écouteurs. Elle coûte 8000 euros, mais vous avez le choix du modèle. Popstar, reggae et classique. Songwing, des cheveux qui rendent heureux. Sur la chaîne Hydraulique Presse, on compresse tout ce qui bouge. Pour leur dernier clip, les Finlandais ont compressé de la musique. Au sens propre. comme le dit souvent, Philippe et Chebest. Et justement, qu'est-ce qu'on bouffe ce soir sur Canal, Xavier ? Bonjour, ce soir sur Canal, on bouffe Cézanne et moi. C'est le dernier film de Daniel Thompson. Alors, Cézanne et moi, c'est un projet qui est plus personnel. Elle s'attaque à l'amitié entre le peintre Paul Cézanne et l'écrivain Emile Zola. Je ne sais pas si vous savez... Cézanne, bien sûr. Oui ? Les fameuses graines de Cézanne sur les burgers. Ah, ok. Carrément, d'accord. D'ailleurs, à l'origine, le film s'appelait Les Inséparables. Voilà, c'est un petit peu comme vous, deux avant-gardistes, copains comme cochons. Jordi, tu serais plutôt Cézanne ou Zola, toi ? Je serais plutôt cochon, moi. Le podcasting est très classe. Il y a Guillaume Canet dans le rôle de Cézanne et Guillaume Gallienne dans le rôle de Zola. Je vois que vous savez des trucs, mais je vais quand même faire un petit rappel pour votre culture générale. Oui, pardon. Donc, Zola, c'est le chef de file du naturalisme en littérature qui s'attache donc à décrire la réalité, notamment des classes sociales les plus pauvres, de manière très fidèle et très documentée. Cézanne, de son côté, c'est un précurseur de l'art moderne. Initié notamment par Édouard Manet, à ne pas confondre, Édouard Manet et Claude Monet, à Paris. Et Bernard Minet. Ok. Qui marquent une rupture avec la peinture académique. Donc, primauté du dessin sur la couleur. Émilie de la nature, etc. Je vais vous laisser parce que je vois que vous êtes bien. Alors, ce soir sur Canal+, Cézanne et moi. Eh bien, merci beaucoup, Xavier. Attends, mais il joue dedans ? Comment ça, il joue dedans ? Cézanne et moi. Mais non. Non, mais comment il arrive à percer plus vite que nous ? Le talent, certainement. Canal B, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Et d'ici là, vous pouvez toujours nous contacter sur les réseaux pour nous débriefer ou donner à Jordi des conseils pour qu'il progresse. Et comme chaque soir, depuis tous les soirs, on se quitte en musique. Aujourd'hui, 4 octobre, c'est l'anniversaire de la création de la Sécurité sociale. Chanson en hommage. A demain. Bisous. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de talent ? Bon, là, j'en ai parlé, moi. Vous en voulez ? Oui. Je vais vous présenter un homme formidable. Ah, il s'appelle Bertrand Deleur. Ah, Bertrand Deleur. Il y en a à revendre. Mais c'était pas celui qui s'occupait déjà de Omar et Fred. C'est ce que dit la légende, en tout cas. J'ai retrouvé des vieux grimoires où il parle de ça.